Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Au coin du feu dédié à un livre de science-fiction d'un des plus grands auteurs que le monde n'ait jamais connu. Je parle bien entendu d'Isaac Asimov et je vais vous parler dans cet épisode d'Au coin du feu de la Fondation Foudroyer, le tome numéro 4. Alors, je ne vais pas immédiatement vous expliquer, vous résumer et critiquer ce livre-là parce que je n'ai toujours pas eu en tout cas l'occasion de résumer le tome précédent du cycle de Fondation. Donc je vais prendre quelques minutes, je vais essayer d'être assez succinct en fin de compte pour vous résumer les trois premiers tomes de ce cycle majeur, de ce livre qui est un socle majeur des textes fondateurs au sein du genre de la science-fiction. Et donc on va commencer tout par le tome numéro 1, par Fondation. Fondation va nous plonger dans un empire galactique qui va se péricliter, qui est décadent. Et ce qui fait que Harry Sheldon, qui est un scientifique, le tout premier psycho-historien de l'humanité, va se rendre compte que si rien n'est fait, on va assister, ou en tout cas l'humanité va assister à plus de 30 000 ans de barbarie avant de revenir à un niveau comparable, à l'apogée en fin de compte du premier empire galactique humain. Et ce qui fait qu'il a décidé de créer un projet, le projet Fondation, où il va envoyer tous les grands encyclopédistes, en tout cas tous ces personnes qui travaillent pour lui, pour créer une grande encyclopédie, où ils vont agglomérer l'ensemble des connaissances scientifiques, technologiques de l'empire galactique et de l'humanité, et les envoyer donc sur une planète appelée Terminus, qui se trouve à l'autre bout, au fin de compte, de la galaxie, enfin l'autre bout de la galaxie, dirons-nous, qui se trouve au bord du précipice de la galaxie. Et ce qui fait que ce projet-là va pouvoir permettre de réduire l'époque de barbarie, d'incertitude, de passer de 30 000 ans, qui est juste énorme, à que 1 000 ans, qui rien, quoi. 1 000 ans, c'est une soupe de cheveux dans l'océan, de soupe de cheveux qu'est l'histoire, la durée du temps de l'humanité. Et donc c'est vraiment un gros pari qu'il va faire. Ainsi, il va envoyer ces personnes, enfin envoyer, il va faire en sorte d'envoyer ces personnes-là sur Terminus, la planète où on est fin, en fin de compte, à la galaxie. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que le terme, là, une galaxie, et ça c'est tout à fait vrai, dans le plan de vue scientifique, dans notre monde, à nous, bien du XXIe siècle, en fin de compte, et bien dans une galaxie, donc c'est un amas d'étoiles, de planètes, et au sein de chaque galaxie, il y a un tronnoir, un méga-tronnoir. Alors, le nom exact qu'on donne, c'est un tronnoir galactique, ou un truc comme ça qu'on peut donner à ce type de tronnoir-là, et que, bien, Harry Sheldon se trouve sur Trentor, qui est une planète à peu près à quelques parsecs. Donc, parsecs, c'est la distance pour pouvoir parcourir, et bien, une partie de l'espace pour aller sur une autre, et bien, zone de planètes et d'étoiles au sein de la galaxie. Et bien, il se trouve à quelques parsecs de ce grand tronnoir galactique, et, donc, Trentor est juste recouvert à fond de métal, de bitume, d'immeubles, etc. Enfin, c'est une planète qui gère toute l'administration, mais ça centralise le pouvoir, et c'est une des raisons, d'ailleurs, que toute l'amplique galactique va juste s'effondrer à cause de la corruption, ou encore, de, et bien, de toute la papasserie qu'il faut faire, en fin de compte, pour faire une action, mais vraiment qui ait du sens. Donc, ici, Harry Sheldon va mettre en place ce projet de fondation. Donc, il va les envoyer, donc, à l'autre bout, dans le terminus, sauf qu'il a dit qu'il va y avoir des crises, des moments où la fondation allait, et bien, pouvoir être à deux doigts de s'effondrer, mais c'est ces moments-là importants qui vont permettre à la fondation de reprendre du pouvoir, et de, petit à petit, de pouvoir fonder le second empire galactique humain, qui va pouvoir durer, mais beaucoup plus longtemps que le premier galactique, et pouvoir, et bien, stabiliser, en fin de compte, la société humaine dans toute cette galaxie. Et donc, ce qui fait qu'on va y avoir droit à la toute première crise, dans ce livre-là, mais également, enfin, à une autre, à une période assez importante, en fin de compte, de l'histoire de la fondation, puisqu'on est dans les toutes premières années de la fondation, et on va notamment avoir le droit, et bien, à une des fameuses phrases, qui est une phrase phare, en fin de compte, de la fondation, d'un des grands héros, en fin de compte, de fondation à ses tout débuts, c'est que la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Voilà, donc ça, c'était justement une petite anecdote, une petite clin d'œil, parce que je trouve que c'est vraiment une phrase incroyable qu'a inventée ici l'auteur. Ensuite, et bien, dans Fondation et Empire, nous sommes, et bien, voilà, nous avons passé quelques années déjà, nous sommes au centième, au deux-centième siècle, on va dire, après le début de la fondation, en tout cas, du terminus et de l'époque de Harry Sheldon, et le truc, c'est que, et bien, dans la fondation et l'Empire, c'est que l'Empire, et bien, ils vont essayer quand même de redonner un second souffle à l'Empire Galactique, et ce qui fait qu'ils vont vouloir tout faire, en tout cas, il y a un général qui va tout faire, pour redonner un gros peps à l'Empire. Parce qu'il faut savoir que l'Empire Galactique, et donc, c'est effrité, et il y a plein de seigneurs, il y a plein de ducs, d'administrateurs, qui ont décidé de prendre un petit peu leur aise, et de créer des petits royaumes, des petites provinces, pour, et bien, diriger leur futur, et bien, Empire, ou un royaume, tout du moins, de planètes, et ce qui fait que la fondation doit, déjà, dans un premier temps, en tout cas, c'est comme ça, à la fin du premier tome, et début de ce deuxième tome-là, et bien, essayer de se confronter à ces petits royaumes, et pour pouvoir grandir, là, bien entendu, je vais vous le rappeler, quand même, la fondation a, quand même, une avance technologique assez importante, comparée aux autres, et bien, royaumes, ou même à l'Empire, puisqu'ils ont réussi à agglomérer toutes ces connaissances scientifiques, et même le nucléaire, ce sont des armes, et bien, hyper connues, en tout cas, à l'apogée de l'Empire humain, et donc, plus personne ne sait ce qu'est, vraiment, une arme nucléaire, à l'époque, en fin de compte, 200 ans, après le début de l'histoire de la fondation, en fin de compte. Et ce qui fait qu'ils ont essayé de s'affronter contre la fondation et l'Empire. Donc ça, c'est, en fin de compte, l'histoire, en tout cas, une bonne partie de l'histoire de ce fondation et l'Empire. Mais il y a une autre histoire qui se passe, puisque, oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que, comme dans fondation et l'Empire, et ce sera le cas pour le troisième livre, en fait, il y a, dans chaque livre, il y a plusieurs histoires, à différents temps, à différentes époques, dans la fondation, et en fin de compte, c'est comme si c'était des recueils de nouvelles, en fin de compte. Et ce qui fait que, dans la deuxième partie de ce livre-là, on va avoir le droit, en fin de compte, à la fin de la fondation. Parce qu'en fin de compte, Harry Sheldon a réussi à créer, ou à imaginer, en fin de compte, comment les populations allaient se comporter, en tout cas, la loi de la masse, de la statistique, c'est-à-dire que, la loi des grands nombres, c'est-à-dire qu'on peut, grâce à la psycho-histoire, dans l'univers d'Isaac Asimov, on peut déduire le comportement des masses, et qu'est-ce qu'ils vont faire, en fin de compte. Alors, bien entendu, il faut savoir que l'humanité est un système chaotique d'ordre 2, c'est-à-dire que, comparé à un système chaotique d'ordre 1, où, quoi qu'on dise, c'est tout à fait chaotique, c'est-à-dire qu'une simple petite variation, au tout début, en fin de compte, d'une expérience initiale par rapport à un système chaotique d'ordre 1, va amener, dans un temps plus ou moins long, en fin de compte, à un dérèglement complet, une divergence complète, dans la suite du mécanisme. Typiquement, ce qui est un des systèmes chaotiques d'ordre 1 les plus connus, c'est simplement la météo. On a vu qu'en étant beaucoup plus précis sur les variables, afin de prendre la météo, on va aller avoir vraiment une précision beaucoup plus précise, en termes de prédiction météorologique. Après, il y a l'humanité, qui est un système chaotique d'ordre 2, c'est-à-dire que le fait de dire quelque chose, par exemple, vous revenez au passé, il y a un siècle, et vous dites, il va y avoir Hitler qui va apparaître là, comme ça tout de suite, et qui va récupérer l'Allemagne, et il va attaquer le monde entier. Eh bien, le fait de le dire, ça va complètement diverger, en fin de compte, entre ce qui s'est vraiment passé, par notre temps, époque, et ce qui va maintenant se passer, du fait de cette révélation, eh bien, du futur. Donc, vous l'annoncez, c'est vraiment quelque chose de différent. C'est pour ça, d'ailleurs, que Harry Sheldon ne va pas du tout envoyer le psycho-historien, en fin de compte, dans la fondation, dans la première fondation. Et ce qui fait que l'apparition du mulet, qui est un être bizarre, qui utilise l'énergie mentalique, ou en tout cas, le pouvoir psychique, pour contrôler, eh bien, les masses, mais également des individus, donc à l'échelle individuelle, tout simplement, eh bien, fait que la fondation va juste, eh bien, être tombée sous le joux de celui-là, qui va souhaiter, en fin de compte, eh bien, créer son propre empire. Sauf que, eh bien, il y a la seconde fondation qui va intervenir. La seconde fondation, on va retracer, donc, deux histoires. La première histoire, c'est la fin du mulet, et comment la seconde fondation, qui est, eh bien, simplement, ce que Harry Sheldon a décidé d'inventer, en plus, dans l'ombre de la première fondation, afin que tout puisse bien se passer. Parce que, en fin de compte, ce qu'a créé Harry Sheldon, c'est simplement un projet, avec, à un instant donné, eh bien, des équations mathématiques, de la psycho-histoire, afin de prédire, à peu près, ce qui va aller se passer, et afin d'amener, en fin de compte, l'humanité de la galaxie, sur le second empire galactique. Sauf que, il peut y avoir des problèmes, eh bien, il peut y avoir des erreurs, dans ces équations, ou, eh bien, des perturbations, à l'échelle microscopique, d'individus, qui peut, eh bien, faire en sorte de dériver, eh bien, le plan Sheldon. Ainsi, la seconde fondation, eh bien, doit rester dans l'ombre, et doit se concentrer, uniquement, sur les équations, psychanalystes, psycho-histoire, et doit se concentrer, que, et sur, eh bien, le mental, et d'ailleurs, eh bien, on apprend, dans cette seconde fondation, comment ils peuvent communiquer, à travers la pensée, etc., leur système, eh bien, d'orateurs, et puis, de premiers orateurs, et ce qui fait, eh bien, qu'ils vont vaincre, en fin de compte, le mulet. Sauf que, en ayant vaincu le mulet, pour la fondation, on va comprendre, qu'il y a quelqu'un, d'Anguille-sur-Rouche, qu'il y a une seconde fondation, qui existe, et ce qui fait, qu'ils vont vouloir mettre, le grappin dessus, afin, eh bien, à la fin du tome numéro 3, à la fin, en tout cas, qui a été reconnue comme telle, par la première fondation, de la seconde fondation. Et là, en fin de compte, nous voilà arrivés, au milieu du plan Sheldon. Nous sommes, à peu près, eh, aux 500 ans, en fin de compte, donc, à mi-chemin, dans le plan Sheldon, donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que 500 ans, à faire, avant la fin, l'aboutissement, du plan Sheldon. Et ce qui fait, qu'il y a eu une crise, qui a été, eh bien, tout simplement, réussie, par le maire, puisque la chef, enfin, le chef, en tout cas, de la fondation et de la fédération, de la fondation, qui est une agglomération, eh bien, de planètes et de systèmes qui va commercer avec la fondation et qui est un peu sous l'autorité, de cette planète, eh bien, la fédération de la fondation et la fondation Eterminus est dirigée par une maire. Et la maire a réussi, eh bien, à, en tout cas, à passer cette crise importante et, de ce fait, eh bien, après avoir vu Harry Sheldon qui est apparu dans la crypte, comme ça se passe à la fin de chaque crise, en fin de compte, eh bien, et tout le monde était content. Sauf que, eh bien, ça s'est trop bien passé. Parce qu'en fin de compte, normalement, ce qu'on aurait pu s'attendre, c'est qu'il y aurait eu une variation, une grosse variation entre, eh bien, ce que Harry Sheldon a dit, qui date d'il y a plus de 500 ans et ce qui s'est également passé puisque l'intervention du mulet a dû, eh bien, créer une divergence entre le plan initial et ce qui s'est vraiment passé. Sauf qu'il semblerait que tout soit vraiment collé, mais au mot près. Et ce qui fait qu'il y a un conseiller qui, bien avant, bien entendu, l'avait déjà pensé qu'il y avait un gros problème et que la seconde fondation existe toujours. Alors, bien entendu, la mère Brando ne souhaite pas laisser, eh bien, ce conseiller imprudent divaguer, ou en tout cas, dire à haute voix, eh bien, ce qu'elle pense, elle, de ce qui existe réellement, qu'il existe réellement encore la seconde fondation, que la fin de la seconde fondation telle qu'elle a, qui s'est passée à la fin du temps numéro 3 était, eh bien, un mascarade. Ainsi, eh bien, elle va envoyer ce conseiller Trévise, eh bien, à l'autre bout de la galaxie sur un vaisseau, mais vraiment, high-tech, comme un paratonnerre, afin de venir sur lui que les forces, en tout cas, extérieures, notamment la seconde fondation, puissent converger sur lui. En même temps, nous suivons les aventures d'un orateur de la seconde fondation qui, eh bien, a vu que, à travers l'éducation de la psycho-histoire, qu'il y avait un problème, qu'il y avait une autre gang, ou, pas vraiment une fondation, mais un groupe d'humains, d'individus, des anti-mulés, qui aidait, en fin de compte, eh bien, la fondation, la seconde fondation, à se diriger, vers, eh bien, le plan Sheldon. Alors, bien entendu, c'était vraiment dramatique, parce que, c'est une force qui est capable, eh bien, de supplanter, en fin de compte, la seconde fondation qui est dédiée à l'énergie mentalique, qui est dédiée, eh bien, à la psycho-histoire, etc., c'est vraiment effrayant pour la seconde fondation. Donc, ils vont utiliser le conseiller Trévisé pour, eh bien, simplement, contrôler et savoir qui est derrière tout ça, qui sont ce groupe des anti-mulés. Et de ce fait, alors, comme vous expliquez pourquoi on appelle ça des anti-mulés, parce qu'en fin de compte, ils ont comme objectif, eh bien, d'éviter que le problème mulé, en tout cas, les conséquences du problème mulé, interviennent dans le plan Sheldon et, en fin de compte, eh bien, revenir au plan initial que Sheldon avait imaginé au tout début, en tout cas, de l'aventure, de la fondation. Et de ce fait, eh bien, on va avoir le droit à plusieurs révélations au fur et à mesure du livre et on va aller sur le Seychelles. Le Seychelles étant une galaxie, enfin, une parcèque, une zone neutre qui a été neutre pendant, depuis des années et des années, même pendant l'Empire Galactique, personne n'a réellement réussi à dominer Seychelles qui a toujours eu un passe-droit pour, eh bien, garder son indépendance et ils vont se rendre compte que Gaïa, une planète qui ne se trouve pas très loin de la planète Seychelles, eh bien, possède une mythologie autour de cette planète-là vraiment incroyable. Et d'ailleurs, le but, en fin de compte, le centre du but du voyage était quand même pour être conseillé avec un historien de la fondation de récupérer, de savoir où se trouvait la planète d'origine de l'espèce humaine, la planète Terre. Et de ce fait, eh bien, de fait de cette, eh bien, recherche, on va dire, mythologique, archéologique, eh bien, ils vont se rendre compte qu'il va y avoir quelque chose d'autre qui se profile à l'horizon, notamment donc Gaïa, où se trouverait potentiellement, donc c'est intimulé d'après la seconde fondation. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport, eh bien, à ce livre-là. Déjà, la première chose que je peux dire, j'ai adoré lire ce livre-là. Ça se lisait comme si on mangeait des petits pains bien chauds, sans sortir du four, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bien écrit, c'est paisible à lire et puis c'est captivant, haletant, il y a du suspense, quoi. Quand j'ai lu ce livre-là, je me suis rendu compte que c'était la même qualité d'écriture que la trilogie Nexus, que j'ai beaucoup évoquée avec vous, au discipline juste ici de Ramez Nam, sur le transhumanisme, etc. Et franchement, eh bien, c'est juste palpitant, c'est, je ne sais pas, enfin, il y a quelque chose qui fait que je suis tenu en haleine et que j'ai envie de savoir la suite à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment très très bien écrit. Bon, il faut savoir quand même que ce quatrième tome de la saga, donc du cycle de fondation est quand même le plus gros des quatre premiers puisqu'il fait 630 pages comparé bien au tout premier qui fait à peine 300 pages. Lui, le deuxième fait 400 pages et puis le dernier fait à peu près 400-500 pages également. Mais, il n'empêche que la grosseur n'a pas forcément entaché, on va nous rendre compte l'histoire et la manière dont ça a été écrit, en fin de compte. Et d'ailleurs, comparé aux trois derniers tomes, donc aux trois premiers tomes, la Fondation Foudroyer n'est qu'une histoire. C'est-à-dire que c'est vraiment une histoire au tout début de livre pour la finir à la fin. C'est un roman en fin de compte comparé aux autres où c'était plus des nouvelles, on aurait pu appeler ça des recueils de nouvelles de la Fondation. Et d'ailleurs, au tout début du livre, on nous rappelle ce qui s'était passé dans les trois premiers tomes de la Fondation qui a été, pour l'auteur de Dumois, a été envoyé, en tout cas d'un point de vue éditorial, comme étant la trilogie de la Fondation. Et le tome 4 et 5, puisqu'il y a un dernier tome qui s'appelle Fondation et Terre, et en fin de compte, il y a un autre son, et celui-là, ce sont des tomes, on va dire, qui viennent après, après cette trilogie. Enfin bref, pour moi, ça reste quand même le cycle de la Fondation et le tome numéro 4. Et ce qui fait que, eh bien, dans ce livre-là, j'étais surpris de trois choses. Et la première chose, c'est que, dans ce livre-là, le vaisseau où le conseiller et l'historien vont être, vont utiliser pour aller, eh bien, parcourir la galaxie est très, très avancé. Et à un moment donné, il a été sûr, le conseiller a dit, mais mince, on a l'impression que les androïdes, la technologie et l'homme vont ne faire plus qu'un, en fin de compte, et ils vont se fusionner, qu'on peut fusionner. Et cela, je vous rappelle quand même, Fondation Foudroyer se passe, mais à plus de 20 000, de 20 000 ans dans le futur par rapport à nous. Et je me suis surpris à dire que, en fin de compte, quand Isaac Asimov a créé, imaginé et écrit ce livre-là, tout ce qui était par rapport au transhumanisme aujourd'hui, avec les puces qu'on peut mettre dans notre cerveau, avec les OS qu'on peut, eh bien, faire tourner notre cerveau sur ce genre de compagnie, c'était quelque chose qui n'a pas tout été avanté ou forcément imaginé, au milieu du 20e siècle, vers la fin du 20e siècle, et ce qui fait que, eh bien, on a l'impression, en tout cas, j'ai l'impression qu'un livre de science-fiction, à un stand donné, en dit beaucoup plus sur l'époque où le livre a été écrit que sur l'avenir, en fin de compte, de l'humanité. c'est-à-dire que, Isaac Asimov a imaginé un futur qui date de plus de 20 000 ans où la planète Terre a même été oubliée, où ce qu'on appelle antiquité, c'est, en fin de compte, notre époque à nous, où on n'avait même pas encore commencé, en fin de compte, le voyage spatial pour aller sur les colosées, les autres planètes, et la compagnie, ça date dans un temps mais vraiment très, 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 très lointain, et ce qui fait que, eh bien, ça m'avait vraiment choqué et le fait que Isaac Asimov n'a pas forcément pensé au fait que l'humanité aurait pu évoluer en devenant des androïdes ou des transhumains, en ayant une partie bionique et une partie organique, me fait vraiment vraiment donner une grosse claque en me disant mais, ok, en fin de compte, un livre de science-fiction, eh bien, en dit plus long, en fin de compte, sur l'époque où le livre a été écrit, et a été sorti que l'époque, en fin de compte, qui a été imaginée. Et en toi, c'est assez cohérent, en fin de compte, je veux dire, un auteur de science-fiction va, à travers un livre, plus parler de son époque et de ses incohérences, de ses problèmes, plutôt que, eh bien, d'imaginer un autre monde avec ses propres problèmes, etc. Et c'est ça qui est vraiment, je trouve, c'est la force du livre de la science-fiction, ce sont des fables, ce sont des moyens, en fin de compte, d'invertir ses contemporains, en tout cas, on écrit un science-fiction, afin de mettre sur le doigt, eh bien, des problèmes qui vont venir très rapidement dans le temps ou des problèmes actuels, puisque, en fin de compte, fondation, c'est quand même le fait de, eh bien, le fait qu'un système peut se péricliter à cause de son administration et qu'il faut voir, en fin de compte, les projets de la chaîne humaine, mais plus sur quelques années ou quelques dizaines d'années, mais sur un plan beaucoup plus grand, sur des siècles et des siècles. Et c'est vraiment la force, je pense, à mon avis, tout du moins, de cette saga, ce cycle de Isaac Asimov. Ensuite, autre point important, mais qui est un bimal cette fois-ci, c'est que je savais directement qui était qui et les différents rôles, en fin de compte, dans ce jeu d'échiquier, en fin de compte, de pouvoir. Et le fait que, comment dire, que telle personne, je savais que c'était, avait ce rôle-là, en fin de compte, qui était une sorte de traître, ou pas, c'est un truc que j'avais déjà remarqué, notamment dans le tome numéro 2, donc, Fondation et Empire, avec le mulet. Directement, j'avais repéré qui était le mulet, et voilà, il n'y avait pas vraiment eu de grosse surprise par rapport à ça. Et c'est, je pense, à la fois, c'est dommage, parce que je me dis que, il y avait un certain suspense ou de révélation qui avait été manquée, mais d'un autre côté, ce n'est pas forcément trop dommage, puisque, on a envie de savoir la suite, mais pas de leur histoire propre de tel individu ou tel individu, mais vraiment de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de la Fondation. Et je pense que c'est vraiment la deuxième grosse force de cette oeuvre-là, c'est qu'Isaac Asimov a réussi à non plus donner, en fin de compte, de permettre au lecteur de s'attacher à une personnalité ou un petit groupe de personnalités, mais carrément à un plan immense, le plan de la Fondation de Harry Sheldon. Et en tout cas, c'est ce que je ressens personnellement, et j'ai vraiment ressenti ça à travers les deux promitomes, avec le fait qu'il y avait plusieurs nouvelles, le premier, il y avait trois nouvelles, là, il y en avait deux, et bien le fait de vraiment sentir ça, ça m'a vraiment eu, en tout cas, comme incidence, de porter beaucoup plus d'intérêt au plan de la Fondation et à sa réussite, plutôt, et bien, à des individus où je m'en fous un petit peu. Alors, le format, bien entendu, des histoires courtes est bien entendu, mais c'est vrai que je dois dire que même là, j'ai eu, dans ce quatrième tome, j'ai eu quelques, eh bien, sentiments pour certains de ces personnages, mais il n'empêche que c'était pas autant qu'un autre tome d'un autre livre, comme par exemple, dans la saga d'un triologie Nexus de Rameznam, par exemple. Mais enfin, bref. Et là, je vais pas tout de suite mettre fin, donc, à cet épisode, mais je vais vous avertir que je vais spoiler, en fin de compte, la fin du livre, parce que, autant que le fait de savoir qui, que telle personne était une, pas une traite, mais avait un tel rôle, et c'était, en fin de compte, c'était évident pour moi, c'est pas vraiment un gros spoil, puisque, eh bien, je ne dis pas de qui je parle, ni de comment dire le, quelles en sont les conséquences, mais là, je vais évoquer les conséquences et rentrer dans un délire un peu isotérique ou spirituel, etc., ce qui fait que, voilà, je vais mettre fin dans cette vidéo-là pour ceux qui n'ont toujours pas lu ou qui ne souhaitent pas lire, enfin, en tout cas, qui vont souhaiter lire ce livre-là, et pour les autres, eh bien, qui ont lu le quatrième ton de la Fondation ou qui ne souhaitent pas forcément lire, qui souhaitent juste continuer ma vidéo, eh bien, c'est parti. Je vais tout de suite spoiler. Alors, juste avant que vous quittiez, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Enfin, bref. Bon, maintenant que vous avez continué à décider de regarder cette vidéo-là avec ce spoil, eh bien, tout simplement, le spoil, c'est simplement que le Conseil Trivise devait choisir entre trois futurs possibles. Le futur de la Fondation, la Première Fondation, le futur de la Seconde Fondation et le futur de Gaïa. Et alors, je vais vous expliquer en succinctement les différentes empires qu'ils veulent créer. La Première Fondation, c'est un empire militaire. La Seconde Fondation, c'est un empire basé sur l'énergie du mentalique, sur le mentalisme et Gaïa sur une galaxia. Donc, c'est une abréviation, enfin, c'est une fusion de mots entre galaxie et Gaïa, galaxia. Et de ce fait, eh bien, ils veulent que, pour Galaxia, que tout le monde soit relié les uns avec les autres, comme sur Gaïa où tout le monde est relié et tout le monde fait un seul, fait son touche relié les uns avec les autres. Un petit peu comme dans Nexus de Ramaznam avec la drogue Nexus où ils sont tous reliés les uns avec les autres, fin de compte. Et c'est en ça que je trouve qu'Isaac Asimov est vraiment fort, c'est qu'il a réussi à parler dans les années 80, il a sorti le livre Fondation Foudroyer durant l'année 82, donc c'est quand même assez tôt, enfin, assez tôt, il y a quand même un certain bouton tout de même, et il a été suffisamment fort pour parler déjà, en fin de compte, d'une planète qui sont tous, où tous les habitants, où même les animaux, les végétaux et chaque particule sont toutes et tous reliées les uns avec les autres, ce qui fait que ils savent ce qu'ils doivent faire. Tout le monde doit à une feuille de route, à une chose qu'ils doivent faire et ils le font à point, c'est tout. Et même s'ils doivent mourir, ils vont mourir. Et en fin de compte, c'est là où le conseil trivise, à la fin, il le dit clairement, c'est que c'est un choix qu'il savait qu'il était le plus juste, mais c'est pas le choix qu'il appréciait le mieux, parce qu'en fin de compte, ça va détruire l'individualité des gens. Et là, clairement, on voit la confrontation entre l'esprit des gens de l'Occident, donc nous, les Européens, mais aussi ceux du Nouveau Monde, des États-Unis, versus le monde de l'Orient, de la psychologie de l'Orient. Je m'explique. Donc, Isaac Isabel a écrit celui-là en 82. C'est-à-dire que les réflexions qu'il peut en faire à travers ses personnages sont des réflexions d'individus de son époque, donc d'un États-Unis de 82, donc avec tout son côté positif et également tout son côté négatif. Et clairement, en Occident, nous sommes basés sur une mentalité dite de Descartes avec je pense, donc je suis, où l'être, le soi est important, où l'individu est aussi important qu'un groupe, où en tout cas, eh bien, il faut, c'est comme par exemple, il faut sauver le soldat Ryan, et bien ça prouve encore une fois l'importance de l'individu parmi le groupe. Et alors que dans l'Orient, donc Corée du Sud, Japon, Chine, etc., il semblerait que la philosophie serait complètement différente où c'est le groupe qui importe par rapport à l'individu, c'est-à-dire qu'un individu doit se sacrifier si ça importe par rapport au groupe. Et là, clairement, le projet Galaxia de Gaïa, c'est ça, c'est que tout le monde perde un peu son individualité et que tout le monde soit y relié et prenne des décisions en commun d'accord et que tout le monde soit y d'accord avec sa décision-là. Et en soi, d'un point de vue logique, c'est tout à fait la solution idéale parce qu'en fin de compte, ça évite les guerres, ça évite les souffrances inutiles, ça évite tout problème qu'on peut avoir aujourd'hui sur le planète Terre, mais en même temps, ça a des avantages, des inconvénients. Les inconvénients, c'est le fait qu'on va perdre simplement notre individualité. Et on est vraiment attaché à notre individualité, nous êtres humains et cela est en partie du cause de cette voile de maya qui est issue de la spiritualité, donc de la philosophie autour de la méditation, comme quoi, eh bien, nous sommes dans un corps. Donc, méditation, c'est quand même assez oriental, comme philosophie, je le rappelle. Eh bien, nous sommes dans un corps et le corps, c'est une illusion comme quoi on est différent de l'autre. En réalité, non, nous sommes tous, eh bien, uniques, tout est relié, tout est lié, liable, liant. Et alors, cela, ça peut se comprendre. Enfin, moi, j'arrive à donner une raison scientifique à travers ça, du fait que, du début de l'aube de l'univers, il y a eu donc le Big Bang, et ce qui fait qu'après, il y a eu la création d'étoiles massives et qui se sont effronterées très peu de temps après leur construction, enfin, leur naissance, ce qui fait que ça a donné naissance à des atomes beaucoup plus forts, beaucoup plus lourds, et ce qui fait que ça a permis de, ils se sont agrégés pour créer, eh bien, après des molécules, après des cordes, donc c'est-à-dire des astrés, des astrés auriques qui se sont, eh bien, affrontées, qui sont entre-chocs les uns avec les autres pour aider les planètes, et bien entendu, les étoiles ont continué à naître au fur et à mesure également, et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a eu une étoile qui naissait et qu'il y a eu une étoile et après qu'elle explosait, ça a permis de créer d'autres éléments lourds, d'autres atomes lourds, parce que je vous rappelle quand même que notre corps est composé d'atomes, donc d'atomes, donc de neutrons, protons et électrons, et ce qui fait que grâce à cet jeu entre la physique et la chimie qui s'est passé dans l'univers au tout début de son naissance, de sa vie, eh bien ça a permis de créer ces corps-là et après, la Terre est créée, c'était créé, notre système solaire, c'est créé le Soleil, notre plan de Terre et puis tout ça, tout ça, tout ce qu'on sait et ce qui fait que nous sommes tous, en fin de compte, les enfants du Soleil, des Soleils et de ce fait, nous sommes tous liés, enfin l'univers, même s'il est en expansion, vient d'un point bien particulier donc nous sommes tous liés du fait, eh bien, de ces atomes et de ces molécules, etc. Et donc, c'est là que je peux comprendre que le fait de créer, en fin de compte, un empire galactique, la galaxia où tout le monde serait relié où l'énergie mentalique serait importante comme le souhaiterait la fondation de la seconde fondation mais où, eh bien, on pourrait utiliser, bien entendu, la technologie comme la seconde, comme la première fondation mais où, eh bien, l'importance serait donnée au groupe. Et c'est vrai que, pour moi, c'est un peu dérangeant également, je suis un peu comme le conseiller Trivis, en fin de compte, c'est un peu dérangeant. À la fois, ma raison dit, bah, c'est un bon choix mais d'un autre côté, je me dis, bah, voilà, j'ai envie d'avoir ma personnalité, j'ai envie de faire mes trucs, etc., donc, voilà, et je ne sais pas trop et comme je ne connais pas suffisamment, en fin de compte, enfin, en tout cas, d'un point de vue, moi, en tant qu'individu, je ne sais pas trop jusqu'où ça pourrait amener cet choix de Galaxia, ce qui fait que je n'arrive pas, eh bien, à trouver quelque chose qui pourrait me dire globalement que, ouais, je suis tout à fait d'accord avec Galaxia, il faudrait qu'on fasse ça dès maintenant, il faudrait qu'on crée un plan Sheldon, ou un plan Gaia, aujourd'hui, à partir de 2020, pour être tous reliés, etc., mais je n'arrive pas à être complètement d'accord à embraser cette solution-là, et je pense clairement que c'est un travail de fond et que chacun doit choisir sa voie, si lui ou nous, en tant qu'individu, souhaitent, tout simplement, eh bien, embrasser, en fin de compte, une sorte de groupe, une sorte de groupe tous reliés, tout le monde est lié, et où, eh bien, on avance tous dans une sorte de direction où il n'y a pas forcément de force inutile, mais le bonheur ne serait pas forcément triant, en tout cas, pas dans la définition telle qu'on peut la donner aujourd'hui. Enfin, bref, dernier point avant que je quitte et que je mette un point final à cette vidéo-là, c'est tout simplement que, on parle également des robots dans la fondation, dans ce livre-là, de la fondation, chose qui est un peu bizarre puisque dans les trois premiers tomes, Fondation du Empire et Seconde Fondation, il n'a pas du tout été question de robots, il n'en a même pas été question une seule fois et le fait que ça devienne en jeu maintenant et qu'on parle également de la Terre, de la recherche de la Terre et de tout cela, en fin de compte, ça a une relation avec le cycle des robots, cycle malheureusement que je n'ai pas encore lu, que je dirai un jour, c'est sûr, parce que pour moi, Zekasimov, effectivement, c'est un très grand auteur de science-fiction, mais je ne l'ai toujours pas lu et je pense que je me suis fait vraiment bien spoiler en lisant ce livre-là, mais par rapport à ce cycle de fondation, mais qu'importe, je trouve que c'est quand même un excellent livre et je pense que je lirai sans aucun problème l'histoire de la fondation, enfin, l'histoire du cycle des robots parce que je pense que je risque d'être fortement surpris, d'autant plus, même si on connaît la fin et qu'on peut connaître le début, tout le cheminement, en fin de compte, est intéressant à lire parce que, comme je viens de le dire dans mes vlogs et dans mes vlogs de l'épisode 16, de SF Folio ou dans le Vogue numéro 2 sur mon aventure YouTube, c'est tout simplement que le processus est aussi important que le résultat et le fait de lire, par exemple, le processus et quelle est l'histoire qu'a récouté Isaac Asimov est bien plus important, je pense, que de savoir le point final. En tout cas, ce n'est pas le type de roman où le point final va vraiment énormément chambouler l'existence du fait de le savoir avant qu'on puisse lire le bouquin. En tout cas, je ne le pense pas puisque le simple fait que j'arrive à comprendre qui était le mulet dès le début, dès les premières lignes de sa description dans le Fondation et Empire ou le savoir qui était qui dans ce livre-là de Fondation Roudroyer signifie qu'en fin de compte, Isaac Asimov ne voulait pas parler, en tout cas, de faire des rebondissements à Gogo ou en tout cas, de parler de trucs haletants, de suspense, etc., mais il voulait plus raconter une histoire de science fiction avec le déroulement d'une scène, d'un plan et c'est le plan qui importe, c'est le plan Sheldon qui importe et non pas l'histoire des individus et après, c'est pour ça qu'on arrive à comprendre très facilement qui est un fin de compte. Mais enfin, bref, si je continue encore à parler, ma vidéo va faire encore plus de 40 minutes et ce n'est pas forcément ce que je souhaite, donc je vais mettre fin à cette vidéo ici et maintenant. J'espère que vous allez pouvoir lire un jour si ce n'est pas déjà fait Fondation Foudroyée ou que ma vidéo vous aura donné envie de le lire et en tout cas, je conseille de vous lire des livres au coin du feu.